Thomas, voilà que tout le monde en ce moment se réclame du général de Gaulle. Il y a eu les mots de Nadine Morano, bien sûr. Il y a eu la chianlis aussi utilisée, réutilisée par Nicolas Sarkozy récemment. Il se trouve que c'est le 45e anniversaire de la mort du général et que vous nous rappelez, ce n'est pas la première captation du personnage, on va dire. Le compteur est à moins 42 ans. Oui, on est le 27 septembre 1973. Le président Georges Pompidou tient une conférence de presse à l'Elysée et les gaullistes n'ont jamais accepté que Pompidou succède au grand homme le général de Gaulle. Il ne lui pardonne pas notamment sa modération envers les syndicats et les étudiants en mai 68. Et l'entrée du Royaume-Uni dans l'Europe, c'est le signe de la rupture selon eux avec le gaullisme. Et pendant la conférence de presse, Pompidou s'agace. J'ai été pendant 20 ans le collaborateur le plus étroit, le plus proche du général de Gaulle. Et c'est pourquoi je n'ai de leçons du gaullisme à recevoir de personne, quelle que soit la grandeur du personnage et le rôle qu'il a joué. L'horloge mondiale ne s'est pas arrêtée en avril 1969. Et j'essaie d'agir de mon mieux. Et je ne m'abrite pas derrière le nom du général de Gaulle. Et je ne dis pas, je fais ce qu'il aurait fait. Mais je dénie à quiconque de prétendre qu'il sait ce qu'il aurait fait. Alors c'est marrant, c'est exactement les mêmes mots qu'Alain Juppé a prononcés, enfin en tout cas écrits sur son blog au moment de la visite de Nicolas Sarkozy à Moscou. Il avait écrit, et surtout évitons entre nous les leçons de gaullisme revisitées. Personne ne peut dire ce que de Gaulle aurait fait dans les circonstances actuelles. En tout cas, on voit que la droite française, Thomas, qui se déchire sur l'héritage du général, ce n'est pas nouveau. Oui, ça a commencé très tôt, on l'a entendu. Un peu plus tard même, en 1974, quand Valéry Giscard d'Estaing est élu, ce n'est pas un gaulliste qui entre à l'Elysée. Mais le Premier ministre Jacques Chirac, lui, est gaulliste. Cette stratégie de rapprochement avec la droite libérale ne plaît pas du tout aux gaullistes dits historiques, à l'image de Jacques Chaband-Almas. Et en juin 1976, à Tulle, en Corrèze, Jacques Chirac fait un grand écart dont il a le secret. Il existe. Dans l'opposition, comme parfois, hélas, dans la majorité, des hommes qui souhaitent diviser l'UDR, elle est et elle restera fidèle à ses options gaullistes et loyale à la majorité et au président de la République. Ceux qui veulent tenter de bâtir les bases de la majorité sur d'autres constatations et d'autres principes que ceux qui concernent l'unité et la solidarité du gaullisme font une œuvre mauvaise. Mais pourtant, six mois plus tard, en décembre 1976, Chirac claquera la porte du gouvernement, créera le RPR, soit très exactement ce qu'il dénonçait dans cet extrait. Et ce, toujours évidemment au nom du gaullisme. Alors, dans Andromaque, Ripi décrit « Le temps n'efface pas la trace des grands hommes ». Dans le cas du général de Gaulle, la trace est telle que beaucoup s'en sont réclamés pour construire la leur de traces. Thomas Négaroff, dans le 6-9, sur France Info. « Le temps n'efface pas la trace des grands hommes » « Le temps n'efface pas la trace des grands hommes » « Le temps n'efface pas la trace des grands hommes »